Bonjour, voici la fameuse tâche de conception technologique que nous vous proposons. C'est une tâche qu'on vise troisième secondaire, mais si on ajoute par exemple l'électricité pour aller robotiser, motoriser une partie du pantin, on peut être en quatrième secondaire. Donc le cahier de l'élève se veut numérique, on a des zones où l'élève peut venir lui laisser des traces, traces qui peuvent être de différents formats, images, donc une photo, une vidéo, du texte, etc. Et autres, bien évidemment. On lui pose des questions tout au long du cahier, donc chaque fois qu'on avance un peu dans le cahier de charge, on va essayer de le prendre en main, on va vraiment lui expliquer qu'est-ce qu'on attend de lui, nos intentions pédagogiques, ça c'est super important. Donc est-ce qu'il représente correctement, donc il y a des zones. Vous pouvez tout modifier, c'est à vous, le document qu'on propose, donc vous pouvez modifier des choses, vous voulez ajouter des questions, vous voulez en retirer, ajouter des zones. Dans le autrement, donc les grilles, il y a une petite grillette au bas de la page ici, où on essaye de faire voir à l'élève qu'est-ce qu'on attend de lui, donc qu'est-ce qui est peu satisfaisant, qu'est-ce qui est satisfaisant dans notre démarche. Donc on l'accompagne comme ça sur les différentes étapes, donc réflexion sur les choix à faire, donc on avance tranquillement dans, vous voyez, la démarche de conception, l'élaboration, donc encore une fois une grillette ici sur le critère 2, critère 3 et autres. Donc on l'accompagne dans ce cahier de l'élève-là, on essaie d'être assez ouvert, donc on laisse de la place à l'élève, on lui donne le choix de ses types de production, ses types de traces, on laisse plusieurs éléments, quoi que comme enseignant, il faut cibler, donc de là les grillettes, la présence des grillettes, il faut cibler, il faut vraiment aller vers notre intention pédagogique. À la fin, on a laissé une petite grille d'auto-évaluation, donc on peut l'utiliser avec les élèves, on peut la faire utiliser aux élèves pour voir est-ce que j'ai fait ça ou pas, donc c'est un peu un checklist qui nous permet d'orienter, d'aider l'élève à avancer dans sa tâche. Donc ici, la tâche de conception, c'est le cahier de l'élève, n'hésitez pas à le télécharger, à l'améliorer, à l'essayer avec les élèves, et il est adaptable sur les niveaux de secondaire, évidemment en lien avec ce qu'on a comme intention et qu'est-ce qu'on demande aux élèves. Bonne conception! Sous-titrage Société Radio-Canada